... Yaorana, la Polynésie et bienvenue pour nos prévisions météo sur TNTV. On débute avec nos vigilances en cours. Sur Rapa, nous avons une vigilance jaune pour le vent violent et une vigilance jaune pour les orages sur les Gambiers. Soyez prudents. Nos animations satellites de ce jeudi, une perturbation à l'origine de grains orageux s'invite aujourd'hui sur le sud Tuamutu, gagnant fin d'après-midi les Gambiers dans son siège. Le ciel reste nuageux à Hikweru et Ho, avec quelques averses à la clé. Nuages et petites averses ont aussi rythmé la journée de Napuka à Pukapuka, voire sur les Rarumatei en fin d'après-midi et ailleurs. Les conditions sont restées sèches. Voyons ce que nous réservent les couleurs du ciel sur Tahiti et Mouria. Le ciel est encore chargé cette nuit, avec quelques averses entre Païa, Lapresquil et Tiarei. Pas de changement demain. Les averses persistent entre Païa, Lapresquil et Tiarei, avec quelques débordements possibles vers Mahina, Faa et Punaouia l'après-midi. Mais le risque d'averses reste faible. Pour le vent, il est modéré à assez fort, avec des rafales pouvant atteindre 60 km heure. La mer est agitée à Forte, avec une houle de secteur sud-sud-ouest de 2 mètres, conjuguée à une mer du vent du secteur sud-est, donnant des hauteurs atteignant les 3,50 m. et pour nos températures, 23 et 30 degrés. Voyageons vers les Rarumat et Yaourana. Le ciel est encombré cette nuit, avec quelques averses et parfois des grains. Demain, le temps est venteux et le ciel reste chargé. Les averses sont rares entre Wahine et Maupiti et elles se concentrent essentiellement vers Maupélia. Pour le vent, il est modéré à assez fort, avec des rafales à 60 km heure. La mer est agitée à Forte, avec une houle de secteur sud-sud-ouest de 2,50 m, conjuguée à une mer du vent du secteur sud-est, donnant des hauteurs de 3,50 m. Les températures varieront entre 23 et 30 degrés. Dirigeons-nous vers nos amis les Paumutu, Kuraura et Nakoto. Une perturbation à l'origine d'averses orageuses affecte cette nuit. Les régions de Moruruwa à Toureya jusqu'au Gambier. Dans son sillage, des averses plus isolées peuvent intéresser également Hereretu-Eho, Makemo et Pukapuka. Demain, l'activité pluviaux orageuse stagne sur les Gambiers, mais elle s'étend en journée sur les régions de Reo-Eho, Fangatau et Pukapuka. Et sur le reste des Tuamutu, le ciel reste lumineux et finement voilu. Pour le vent, il est modéré de secteur nord-est à est, avec des rafales à 60 km heure. Et sinon, c'est un marat à mou, assez fort, avec des rafales à 66 km heure. La mer est agitée avec une houle longue de secteur sud-ouest, atteignant les 2,50 m. Et une houle courte de secteur sud-est, qui se conjugue pour donner des hauteurs de 3 m. Et pour nos températures, 19 et 30 degrés. Direction les Marquises, Kauhanoui. Demain, le temps reste sec et le ciel peut à passagèrement nuageux. Pour le vent, il est modéré de secteur est-nord-est, avec des rafales à 50 km heure. La mer est agitée avec une houle courte d'est de 2 m et une petite houle de secteur sud. Les températures, 23 et 31 degrés. Et nous terminons notre voyage sur les Touhapais. Un régime de marat à mou s'installe sur l'archipel demain, au-delà apportant un peu de fraîcheur et chariant également de nombreux nuages. Pour le vent, il est assez fort de secteur sud-est, avec des rafales de l'ordre de 70 km heure, pouvant avoisiner les 80 km heure du côté de Rapa. La mer est forte avec une houle longue de secteur sud-ouest de 3 m et une mer du vent de secteur sud-est, donnant des hauteurs de 4 m. Des températures en minimale 16 degrés, en maximale 25 degrés. Sur PAP été, le week-end s'annonce voilée globalement sans précipitation, avec des températures qui oscilleraient entre 23 et 30 degrés. On se dirige au-delà de nos îles demain. Le temps est moussade sur la majeure partie des villes, autrement sur Los Angeles et Nouméa. Le soleil est au rendez-vous. Et pour nos températures extrêmes, 12 degrés à Montréal et 24 degrés à Nouméa. C'était les prévisions météo de demain. Vendredi 25 octobre, c'est la fête des Crépins et des Doria. Le lever du soleil est prévu à 5h22. Il se couchera à 18h02. Voilà pour les nouvelles du ciel sur le Fénois. Merci pour votre fidélité. A demain et excellente soirée à tous.